Des citoyens du quartier Mercier-Est à Montréal ont été aux prises avec un problème assez désagréable. La collecte des ordures n'a pas eu lieu comme prévu la semaine dernière. Andy, les déchets ont donc traîné pendant près de trois semaines. Et pour vous en parler, je donne l'exemple ce midi de la rue Duchesneau, Marianne. D'ailleurs, je dois souligner que suite à nos questions, il y a des équipes qui viennent tout juste de passer, ramasser justement ces ordures ménagères qui traînaient depuis approximativement trois semaines. Mais si vous le voulez bien, parce qu'on a capté des images un peu plus tôt ce matin, on va se transporter en images. Je dois dire très objectivement, Marianne, odeur nauséabonde, c'est assez dégoûtant même. Donc ici, dans certains secteurs de l'arrondissement Mercier-Eschelaga-Maisonneuve, on vient d'implanter ce qu'on appelle, Marianne, l'espacement de la fréquence de collecte des ordures ménagères aux deux semaines. Ça fait suite à un projet pilote qui a été mené en 2022 dans deux secteurs de l'arrondissement. Et donc, ça a débuté le 22 mars dernier, la dernière fois donc que les ordures ont été ramassées. L'arrondissement, parce que j'ai eu des échanges textos tout à l'heure, et d'ailleurs je dois souligner le travail assez rapide de la personne aux communications là-bas, nous dit en fait l'arrondissement que l'entrepreneur privé a omis de passer le 5 avril dernier. Alors, la situation vient d'être réglée suite à nos questions. C'est maintenant réglé, mais vous vous doutez que ça devenait problématique ici. J'ai pu m'entretenir avec certains citoyens. D'ailleurs, certains nous ont contactés pour nous faire part de cette problématique. Ça commence à s'accumuler, puis il y a de l'odeur qui commence à... On a su dire quoi. La maman, puis sept bébés. Huit total? Oui. Bien oui. La maman, puis les bébés. Pour de vrai? Oui. Oui. Un coup de bâton de hockey. Hockey, oui. Un coup de bâton de hockey pour de vrai? Un coup de bâton de hockey. C'est nous autres qui les a tués. Il y a quatre bébés dans le bloc, ça fait que ça fait des couches. Ça fait trois semaines qu'ils ne sont pas passés. Ce matin, moi, c'est des mouettes que j'entendais chanter. Ils ramassaient les... Ils fouillaient dans les ordures pour manger, se nourrir. Les écureuils, ça. C'est un beau concert, là. Oui. Ce matin, ça réveille. Assez dégoûtant, effectivement. On va se transporter en image. Je termine là-dessus. Autre dossier qui concerne toujours des ordures. Regardez bien ce dépôt sauvage, Marianne. Ça a été ramassé hier. La Ville est intervenue rapidement suite à une demande citoyenne. Donc, on a été intervenue d'urgence parce que c'est un domaine privé, mais c'est épouvantable. Vous voyez ces photos. Donc, la Ville qui est intervenue, c'est sur la rue Cartier, tout près du métro Papineau. Un peu plus tard, cet après-midi, je vous ferai entendre Philippe Sabourin. On en profitera pour faire le tour de ce ménage printanier qui se poursuit actuellement. Incroyable quand même tout ça. Merci beaucoup, Andy. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage MFP.